Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011, nous sommes avec Cédric Ravalec de GénieMobile. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc tu es responsable du track mobile, c'est bien ça ? Oui, c'est exact. Quel sujet vous avez traité cette année justement sur le mobile et l'open source ? Alors on a traité un sujet qui est très important, c'est le mobile dans l'écosystème open source. Et on a organisé plusieurs conférences. Premièrement, on a organisé une conférence autour de Migo et l'intégration de Migo notamment dans le domaine des setup box. Ensuite, on a organisé une table ronde avec trois grands types de population. Premier type de population, ça a été une population de clients. Donc on a fait intervenir JC Deco qui va intégrer très prochainement des technologies mobiles à travers Android dans leur futur mobilier urbain. Donc on va avoir dans Paris une dizaine de mobilier urbain avec des grands écrans tactiles de 42 pouces, avec des applications dédiées au tourisme, ce genre de choses. On a fait intervenir aussi Arcos pour présenter cette nouvelle tablette G9 qui est basée aussi sur Android. Et le dernier client, ça a été Orange sur son application On, qui est le Google Plus fait par Orange. Donc aujourd'hui, la mobile a trois exemples, à part Orange on va dire, mais c'est Android, Android, Android. Aujourd'hui, il n'y a que Android dans le domaine du mobile et de l'open source ? Principalement, oui. En tout cas, en termes d'OS, c'est principalement Android. Migo commence à essayer de se positionner, mais plutôt sur la partie set-up box ou téléconnecté. Sinon, c'est principalement Android. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on a quand même une limite entre l'embarqué, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir embarquer dans son électronique et après le téléphone. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux types de solutions ? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux grandes problématiques. La première problématique, c'est une problématique de dualité entre un usage pro et un usage perso des téléphones ou des tablettes. Donc, ils posent une grosse problématique, notamment de sécurité auprès des DSI, avec un ensemble d'offres pour y répondre. Et une deuxième problématique qui est assez forte, c'est pour les industriels. Parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui utilisent la technologie Linux, par exemple, pour faire marcher leurs applications. Et ils sont en train d'aller vers des OS tactiles. Donc, je pense notamment à l'automobile. On verra, d'ailleurs, et présent à l'Open Land Forum aujourd'hui, Parot, qui présente son autoradio sur Android. Donc, ces gens-là, voilà, il y a un gros challenge en termes d'innovation pour être positionnés sur ces nouvelles technologies. Très bien. Oui, d'ailleurs, nous avons interviewé PSA Peugeot Citroën, qui développe un projet qui s'appelle Genevi. Oui, tout à fait. Qui est basé sur Migo. Sur Migo, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc, justement, on dit qu'ils ont formé une sorte de consortium pour pouvoir répondre à ces problématiques stratégiques pour l'embarquer. Oui, tout à fait. Tout ce qui est home entertainment, l'open source et les OS tactiles vont être extrêmement présents. On a aussi beaucoup de constructeurs de set-up box qui réfléchissent à mettre de l'Android pour donner accès au market à la maison. Et notamment dans la domotique aussi, il y a des grands groupes comme Legrand, qui regardent de très très près l'intégration d'Android et de pouvoir piloter avec son téléphone Android. Voilà, la maison. Mais au fond, jusqu'à aujourd'hui, on avait des systèmes d'exploitation. Donc, on peut en parler de trois. On en parlera surtout de Linux, ici. Mais aujourd'hui, on a des systèmes d'exploitation mobiles qui, au départ, sont partis du téléphone. Maintenant, on va sur les tablettes PC. Donc, ça rapproche de plus en plus de l'usage. Quelle est la vraie différence entre un système d'exploitation classique et un système d'exploitation mobile ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ? La différence principale, c'est ce qu'on appelle user experience. Je crois que c'est un grand changement. C'est ce qu'a vraiment apporté Apple il y a trois ans, quand ils ont sorti leur premier iPhone. Et ce qui change principalement, c'est vraiment l'interface et la relation avec l'utilisateur et l'écran tactile. Derrière, c'est un certain nombre de périphériques aussi dédiés. Tout ce qui est sensor, gyroscope, par exemple, GPS, tout ça, c'est intégré maintenant dans les tablettes. Et donc, ça donne des nouveaux usages pour les entreprises, notamment pour les populations itinérantes. Très bien. Donc, on a une nouvelle expérience, mais la limite au niveau de l'activité professionnelle, c'est par exemple, un système d'exploitation reste un outil qu'on peut utiliser. Je pense très simplement à une suite bureautique. Aujourd'hui, des suites bureautiques dans des environnements mobiles, ça n'a pas été en tout cas la priorité des éditeurs ? Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour faire de la bureautique. Alors, on peut consulter des documents ou des rapports. Ça, c'est très pratique pour ça, mais ce n'est pas du tout fait pour faire de la bureautique. C'est plutôt sur des applications dédiées, notamment sur des reportings ou pour des agents de terrain, pour la maintenance ou pour des commerciaux, par exemple. Mais ce n'est pas fait du tout, en effet, pour faire de la production documentaire, ce genre de choses. Pas du tout. Et au niveau, justement, pour conclure, au niveau du modèle open source, c'est qu'aujourd'hui, le modèle open source, c'est largement développé sur les systèmes d'exploitation classiques. Dans un mode mobile, est-ce qu'ils trouvent la même place ? Et au niveau, j'allais parler du risque industriel aussi pour un éditeur, est-ce qu'il n'est pas peut-être plus important dans le domaine ? Est-ce qu'on n'est pas plus tenté de faire à la Apple une stratégie d'omper une somme symbolique pour télécharger une application ? Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les projets open source ? Est-ce qu'il y a des éditeurs open source front de clients ? Ou alors vraiment, on va être sur de l'édition open source plutôt sur l'aspect fonctionnel ou technique ? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que l'OS est open source. Sur licence Apache, c'est important sur la partie Android et GPL, par contre, sur la partie MIGO. Mais on a des offres au-dessus maintenant, notamment des markets. Parce que les entreprises, demain, vont proposer à leurs salariés leur propre market pour accéder aux applications. Donc là, on commence à avoir des solutions open source. Et on est en train de travailler, au sein de GENI Mobile notamment, sur des offres autour du market, mais aussi sur des offres pour gérer et piloter ces systèmes. Parce qu'en entreprise, qu'on va avoir 5 000 ou 10 000 tablettes, il va falloir les gérer, les sécuriser, les manager. Et pour l'instant, on est en train de travailler sur des solutions qui sont en train d'arriver, qui vont être basées sur des composants open source. Très bien. Donc peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce challenge aujourd'hui GENI Mobile ? Vous spécialisez dans quoi exactement ? Alors GENI Mobile est une jeune société innovante de 15 personnes qui a été créée il y a un peu moins d'un an, dont je suis PDG. Et donc, on travaille dans deux domaines. D'une part, on accompagne les DSI pour tout ce qui est la sécurisation et l'intégration de ces technologies mobiles dans leur système d'information et pour les populations d'états membres, les populations itinérantes. Et on travaille beaucoup avec les industriels français pour intégrer ces technologies dans leurs nouveaux devices. Demain, on aura des frigos connectés dans la domotique ou dans l'automobile. Oui, donc c'est quand même large et prometteur normalement. Très prometteur, très prometteur. Bon, déjà 15 personnes au bout d'un an, ça a l'air déjà, c'est une belle croissance. Oui, il y a une forte demande et puis les ingénieurs sont très motivés pour travailler sur ces technologies. Très bien, merci beaucoup Cédric, à bientôt sur Intellient TV. Merci beaucoup.